Mes yeux impératifs pour essayer de creuser les cadres, maintenant les clés de cette rencontre concerne Luzma, Luzma Alger doit être patiente, ne pas faire n'importe quoi, et essayer de passer beaucoup plus par les côtés, parce que je vois que l'OMDA a un bloc défensif très très bas, donc Luzma doit passer sur les côtés, comme elle fait maintenant 20 minutes. Et le but, l'ouverture du score après à peine 5 minutes de jeu, Luzma Alger, grâce à Mezien, encore lui, qui marque encore cette fois, pour Luzma Alger, 5 minutes seulement. Mezien qui devient le buteur chouchou de cette équipe, on avait parlé des clés Hakim, en disant que cette équipe de Luzma, elle doit être patiente, essayer de passer par les côtés, Là, on vient d'avoir l'exemple, et le dernier à avoir donné, le dernier à avoir donné la passe de but, c'est Martin, et on dit souvent dans le football Hakim, que la passe en retrait, c'est la meilleure passe dans le monde. Allez, on revoit ici qu'il y a un petit peu, on a un petit peu déserté la défense, hein, du côté de Médéa. Quand on voit 3 rouges dans la sauva de réparation, seul face au gardien, là, je pense qu'aujourd'hui, cette équipe de Médéa, c'est un arriva. Tous derrière, ils sont tous derrière les joueurs de l'Olympique de Médéa. Allez, au deuxième poteau, il est venu. Et deuxième but de Chafail, après 9 minutes de jeu, Luzma d'Algé mène de but à zéro face à l'Olympique de Médéa. Et oui, là, on vient de voir ce corner tiré par Ben Moussa, et qui est à la parade, c'est toujours Chafail. Chafail, à chaque fois qu'il monte, il a un bon jeu de tête, il a un bon timing. Là, je pense que le 2 à zéro, maintenant, à diminuer le jeu Hakim, ça peut faire très très mal pour cette équipe de Médéa, et qui, on a vu, à travers sa défense, elle est un petit peu naïve. Moi, j'attendais que le corner passe pour vous poser la question. La réaction de Médéa, quelle va être la réaction de Médéa ? Là, 2 buts à zéro, on n'a plus rien à perdre du côté de... Allez, 41 minutes de jeu, et c'est Mövter qui doit s'en occuper. C'est le capitaine d'équipe de cette formation usmiste. Pour la Marawi, lequel des deux va voir le dessus ? Allez, coup de sifflet de M. Miel. Mövter qui s'élance, et c'est dedans. Petit filet, 3 buts à zéro après 41 minutes de jeu. Et là, Hakim, je pense, comme on dit souvent, que la main s'est dite... Et les carottes sont cuites. Ah oui, parce que cette équipe, à 2-0, elle était en danger. À 3-0, elle se complique la situation. Maintenant, Hakim, pardon, là, on vient de voir ces 3 buts marqués par l'USA Malgé. Il y a un but qui est venu en action, dans la zone de vérité. Et il y a les 2 buts sur balle arrêtée, à savoir le corner de... ... est dérivé par M. Sid Ahmed Slimani. La rencontre, elle est officiée par un trio d'arbitres composé par messieurs... Attention à ce ciseau, attention à cette action, et le but ! Oh, réduction du score pour l'Olympique de Médéa ! A 30 secondes à peine, après le coup d'envoi de cette seconde mi-temps, c'est ce joueur qui a le ballon, le numéro 23, Hamia, qui vient de réduire la marque pour l'Olympique de Médéa. Ça promet, pour cette seconde mi-temps, j'allais continuer à donner la composition. Donc je disais que l'équipe de Médéa, elle, est derivée par M. Sid Ahmed Slimani. La rencontre est officiée par M. Miel, assisté par M. Sensoum et M. Idir, le 4e mardi pour M. Seheraoui. Le commissaire au match, M. Fergan Abdelhafid de la Ligue de Blida, but à froid de Médéa. De réparation. Il y a énormément de blancs, c'est bien. Addaddy, le centre-deuxième poteau. Attention. Et le but. Oh là là, deuxième but pour l'Olympique de Médéa. Face à Lusma d'Alger, après 57 minutes de jeu, le score est de 3 buts à 2 pour Lusma d'Alger. Pardon. On avait dit Hakim tout à l'heure. Et c'est le numéro 20, excusez-moi. Rarbi, qui est plutôt... Alors, est-ce que c'est Rarbi ? On va essayer de voir qui a marqué ce but. Beno qui contre à la balle, qui remet dans le paquet. Et c'est Rarbi. C'est Rarbi qui réduit encore... On avait dit Hakim que dans le football, tout est permis. Donc je pense que cette équipe de Médéa vient de le démontrer en...